Est-ce qu'au fond vous m'entendez ? Oui, j'ai essayé de garder ce volume de voix. Il y avait deux thèmes qui auraient pu faire la conférence de ce soir. Il y avait soit les ONG, soit Georges Soros. Les deux sont liés. Je préférais choisir Georges Soros puisqu'avec un ami on travaille dessus depuis maintenant plus d'un an. Et surtout parce que ça me permettra d'isoler un petit peu le cas Soros pour montrer comment il se répercute au travers d'autres ONG dont on n'aura pas forcément idée. Avec un ami donc Gregor, on a monté un site qui s'appelle sorosconnection.info et qu'on souhaite transformer petit à petit en base de données qui rassemblent les divers réseaux de Soros, que ce soit dans le business, avec le Soros Food Management ou le Quantum, ou alors avec l'OpenSocialty qui est son ONG. Pour l'instant, ça se construit petit à petit. On traite de divers sujets. Et comme vous le voyez, la cartographie qui a vocation à devenir plus en plus complète permet de faire des recoupements entre diverses organisations qu'on pourrait oublier article après article. Si vous voulez retrouver les ONG, je vous mets ici quelques liens, mais que je n'aborderai pas ce soir. Le Soros y constitue un cas d'école à plus d'un titre. En premier lieu, il montre que les ONG ne sont pas forcément au service des citoyens. Je pense que vous le connaissez tous. C'est un milliardaire qui a fait sa fortune dans la finance, dans un coup contre la Banque d'Angleterre, en spéculant contre diverses monnaies nationales, avec diverses opérations de spéculation. En fait, on pourrait vraiment égrener ça pendant longtemps. On note que depuis qu'Obama est arrivé au pouvoir, en plus de 8 ans, sa fortune a augmenté de plus de 16 milliards de dollars. Il est aujourd'hui à 25,2. Il constitue une petite forme. C'est moins que Bill Gates qui est à 85. Mais c'est quand même pas mal. C'est un bailleur de fond des démocrates. Ça ne l'a pas empêché de travailler dans la même boîte que George Bush en 90, une boîte qui s'appelle Spexpun 7. Et quand on lui pointait cette contradiction, il disait que nous associons de l'influence politique. Vous pouvez aussi vous reporter aux différents choix s'est croisés qu'il y a entre les membres du Soros Foon Management et de l'Open Society pour voir les liens qu'il y a entre le business et les ONG. Je vous invite à vous reporter, par exemple, au profil LinkedIn. Il y a un opérateur facile à taper sur Google. Vous tapez Soros Foon et à côté, vous tapez Open Society, LinkedIn, et vous allez trouver les personnes qui appartiennent à l'un ou à l'autre. Genre pareil, je parlais d'un cas en particulier tout à l'heure. Ensuite, il est intéressant un deuxième titre. C'est qu'il montre que les journalistes ne font pas leur travail. Une fois de plus, je pense au particulier à la section Afrique du journal Le Monde, qui, je l'ai déjà dit à d'autres occasions, la section Afrique du Monde a pour partenaire l'Open Society Initiative for West Africa. C'est la branche West Africaine de l'Open Society, avec aussi la fondation Bill et M. N. Daggett. Ça veut expliquer pourquoi, parfois, il y a des rapports d'ONG qui sont résumés avec sympathie, comme par exemple un rapport d'Oxfam contre un rêve au Niger, sachant qu'Oxfam, au moins dans sa branche américaine et dans d'autres, est financé par l'Open Society, ou alors qu'en Global Witness, arc d'un trafic de bois illégal entre la RDC et la France, sachant que Global Witness, en 12 ans, a reçu 16,5 millions de livres sterling de la part de l'Open Society. J'en parlerai de Global Witness un peu après. Ensuite, il est intéressant d'un troisième titre, c'est que c'est... Si on est un peu naïf, qu'on n'est pas un minimum averti sur la guerre économique, M. Aristote, je pense que vous l'êtes, on se dirait que c'est un schizophrène. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, dans les années 40, reconnu qu'il avait spolié les biens des Juifs, en se faisant passer pour chrétien par son père, en se faisant passer pour le fiole chrétien de son père. Il l'a reconnu dans une interview donnée à 60 Minutes en 1998. Vous avez Égalité et Réconciliation qui l'a traduite, elle est disponible sur YouTube, c'est très révélateur à plus d'un titre aussi. Et ensuite, quand l'Union Européenne ou certains pays le refusaient des migrants, dont il orchestre l'avenue au travers de diverses ONG, je vous en trouverai une cartographie, il dit que ça lui rappelle les années 30, que ça lui rappelle, oui, quand il était Juif, qu'il avait beaucoup souffert, qu'il avait eu peur de se faire déporter. Alors que dans un bouquin, il avait dit que c'était la meilleure période de sa vie, que ça avait formé son caractère. Un deuxième exemple, c'est un apôtre de la transparence. C'est un des plus gros financeurs de l'ONG Transparency International, que vous connaissez peut-être, qui aujourd'hui fait pas mal de lobbying en France pour les élections présidentielles, et qui fait énormément de lobbying pour faire passer les voix sur les lanceurs d'alerte aussi. Il est aussi financeur des Panama Papers, dont on fait il y a un an aujourd'hui. Il y a Transparency International qui d'ailleurs fait une soirée spéciale pour ça. J'ai contacté leur délégué général qui s'appelle Lorraine Bounod. Je lui ai demandé s'il y aura Soros qui finance Humanity in Action, Transparency International et Finance Watch, dont j'en reparlerai aussi. Et je lui ai dit que Soros, il s'est touché sa bille au niveau évasion fiscale avec le Quantum Fund, qui est domicilié aux îles Caïmans et aux Antilles néerlandaises. Mais bon, elle ne m'a pas répondu. Et sur l'évasion fiscale, c'est une autre contradiction de Soros. Donc il prouve la transparence, mais comme je viens de le dire, il a fait son beurre avec l'évasion fiscale. Et aussi, après 40 ans de bon et de loyer au service, il a transformé son road food management, donc son fonds d'investissement, en ce qu'on appelle un family office. En 2010, il y a une loi qui s'appelle la loi Dodd-Frank, qui a été promulguée suite aux excès qu'il y a eu avec la crise des South Prime de 2008, et qui demandait plus d'encadrement par la Security Exchange Commission, des hedge funds justement. Le 22 juin 2011, les family office qui ont fait du lobbying ont réussi à se faire exempter de cette obligation de transparence. Et après 42 ans de bon et de loyer au service, en hedge fund, en juillet 2011, le source fund management devient un family office, comme ça pour ne pas avoir à répondre aux obligations de transparence. En troisième lieu, il mène des gardes d'informations contre des entreprises. Il a dit que le charbon était dangereux, que ça constitue une balle fatale pour le climat, par exemple. Et quand les actions des deux grandes entreprises de charbon sont passées de 90 dollars à 1 dollar aux Etats-Unis, il a tout racheté. Bon, les médias ont été très discrets là-dessus. Et il a mené aussi une guerre d'informations à partir de 2004 à Liburton, une firme pétrolière, et en 2006, quand il a fait suffisamment chuter l'action, il a racheté les actions. Encore une fois, c'est deux poids deux mesures. Un dernier lieu, une autre contradiction. L'open society prétend corriger l'imperfection des systèmes. C'est-à-dire tout ce qui ne va pas, les imperfections économiques, les imperfections sociales, tout ce qui fait le malheur du monde entier. Mais à côté, dans cette même interview de 1998, à 60 minutes, il déclarait qu'il n'était pas responsable, socialement, des conséquences de ses investissements. Donc, c'est encore une fois une contradiction. On peut prendre l'exemple d'Adéco Agro. Il y a encore un an, cette boîte constituait son plus gros portefeuille d'action, et elle fait de l'agro-business en Amérique latine. Mais cette boîte a acheté des terres qu'elle a ensuite revendue à 14 fois le prix d'achat. Et il y a d'autres organisations, un peu plus honnêtes que Soros, qui ont dénoncé le fait que cet agro-business obligeait des paysans à se déporter pour pouvoir vivre et réussir à faire de l'agriculture ailleurs. Sachant que les terres qui sont faites pour l'agro-carburent ensuite ne peuvent plus servir à faire de la bouffe, tout simplement. C'est l'exemple. Donc, si on était un petit peu... Si on pensait que Soros était schizophrène, on se demanderait vraiment ce qu'il en est. Mais ça s'explique un petit peu mieux quand on voit qu'il est très proche du pouvoir, comme ça me plante, du pouvoir américain. Géographiquement, déjà, vous voyez que l'Open Society à Washington se situe ici, il y a plusieurs bureaux. Et la Maison Blanche, ça ne fait pas trop loin pour laisser ses pantoufles. Et à Bruxelles, vous le voyez, rue du Trône, ici. Et parlement, il se trouve juste ici. C'est pratique pour les opérations de lobbying. Ce qui est intéressant pour la branche de Washington, c'est que Soros, déjà, a beaucoup d'humour. Il y a une initiative qu'il a contribué à fonder qui s'appelle Publier ce que vous payez. Une plateforme, je ne sais pas si vous la connaissez. Publish what you pay. Et sur le site de l'Open Society Policy Center, donc la branche washingtonienne, il a demandé, il y avait une publication, c'était que Publish what you pay demande aux gendarmes boursiers, donc de la SEC, à laquelle Soros se soustrait, de s'adapter aux normes internationales ou en matière de transparence. C'est une autre telle. A côté de ça, parmi les sujets qui sont traités par l'Open Society à Washington, il y a la demande pour aider à faire des sociétés ouvertes, notamment dans les pays du tiers monde. Il n'a pas attendu d'avoir leurs réponses. Il prend un petit peu les devants. J'avais fait sur Soros Connection des cartographies de l'Afrique. Il faut savoir qu'en Afrique, il a quatre branches. Il en est une en Afrique du Sud, puisqu'elle est circonscrite géographiquement. Je ne vais pas la traiter ici. Il a une branche à l'Est. Vous voyez toutes les ONG qui financent, enfin pas toutes, il y a une anxion, donc ça c'est ce que j'ai cartographié. Alors si c'est petit, c'est pas grave. Vous pourrez aller sur le site et vous y reaccérez en grand écran. Et en plus, j'ai mis un fichier Excel que vous pourrez télécharger pour trouver les noms d'ONG, les noms de pays et aussi les noms des thèmes qui sont traités par chaque ONG. Là, on peut considérer qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour l'Afrique australe, ça se corse un petit peu. Il y en a plus. Et pour l'Afrique de l'Ouest, où c'est à peu près pareil que l'Afrique australe, voilà. Il investit pas mal. On pourrait se dire que c'est pour le bien de l'humanité et que c'est pour ouvrir les sociétés avec du journalisme, avec de l'éducation, avec de la santé. Mais comme je vous ai dit, il y a le Soro School Management, donc il ne faut peut-être pas oublier le côté business qui joue là-dedans. L'ONG constitue en fait le paravent idéologique qui va permettre de mettre en avant l'émancipation et tout ce que vous voulez comme terme positif dans la construction de la réalité. Mais en fin de compte, on avait réalisé un petit dossier sur Bolloré et qui était attaqué par diverses ONG au travers de la SOCAPAL notamment. Et en fin de compte, en regroupant toutes ces ONG, on s'aperçoit qu'elles appartiennent au même écosystème, je ne veux pas ce terme, mais bon, au même écosystème. Weed Open Society, l'initiative pour la transparence des industries extractives qui est impulsée par Soros et Publish Coat-Jupay, même si elle a été officiellement créée par Tony Blair. Global Witness dont j'ai déjà parlé, Human Science Coach dont je reparlerai, ou Oxfam, je pourrais aussi retrouver cette cartographie, je ne vais pas tomber dans le dessus. Donc Bolloré, ça va me permettre de faire la transition sur un peu le centre de l'intervention qui sera la France puisqu'on est dans un contexte présidentiel. Évidemment, Soros ne va pas laisser l'occasion de côté. Quand je dis Soros, il faut bien comprendre que cette personne, par sa position géographique, est proche du pouvoir, proche du pouvoir américain, il dit qu'il est un homme d'État sans État. Il y a 20 ans, il disait que c'est dommage que la Maison-Blanche emploie pas sa seule ressource à disposition, c'était à moi. Il travaille clairement avec les services de renseignement au travers de l'USA, donc je pense que je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Il ne faut pas te donner. Donc, ça c'est un point que j'aborderai très rapidement, le risque de révolution de couleurs. On y a eu droit en Serbie, on y a eu droit en Géorgie, au Karpitistan, il y a eu une tentative en Biélorussie, il y a eu une tentative en Pologne, en Arménie, actuellement en Macédoine, en Russie, dans des pays d'Amérique latine, dans des pays d'Afrique, il y a eu une tentative avec Occupy Wall Street à Hong Kong, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Si un candidat ou une candidate souverainiste passe au pouvoir, vous pouvez être a priori sûr, sans être trop délirant là-dessus, qu'on aura des troubles et des manifestations dits spontanés. Si vous ne les avez pas lus, je vous invite à vous reporter à cet article « Les révolutions de couleurs, autopsies et travaux pratiques » de Joaquin Flores sur sa carte francophone. C'est le meilleur article que j'ai lu sur les méthodes de dynamique des groupes et de création de révolte et de révolution colorée et ensuite l'optimation auprès des médias du monde entier. Et ensuite, Jean Sharp que vous connaissez sûrement, qui est un héritier de Frontkinson avec ses 198 méthodes de l'action non-violente. Donc on les connaît, vous avez le point, vous avez les slogans, vous avez des manifestations qui sont marquées avec un symbole, je vais vous montrer juste après. Je vous ai mis le lien court, vous le retrouverez de toute façon puisque je crois que le PowerPoint sera mis en vidéo. Vous pourrez vous y reporter, ça vous illustrera de chercher directement sur Internet. En exemple concret, qu'est-ce qui s'est passé après l'élection de Trump ? On a eu droit d'abord à une appel à la manifestation d'un mouvement qui s'appelle MoveOn.org dont, ça faire l'hypopète, le nom français ressemble vachement au nom du parti d'un candidat actuel. Et juste après, on a eu droit à une marche évidemment spontanée. C'était une personne qui avait lancé ça sur Facebook qui s'était indignée et oh là là, quelques jours après, ça crée un engouement, enfin c'est le storytelling habituel qu'on fait croire que c'est spontané. Il y a une journaliste du New York Times qui s'appelle La Sranomani avec qui je vais un peu échanger qui avait trouvé qu'il y avait 56 organisations de la Women's March qui étaient partenaires de l'Open Society, Soros. Et j'avais fouillé un petit peu plus, j'en avais trouvé 78 de plus. Donc sur un peu plus de 400, il y en a au moins 130 qui sont partenaires. Sachant que je m'étais appliqué d'abord sur le fichier qu'il avait constitué et à partir de la lettre F, j'avais pris le fichier officiel qui est sur site partenaire, c'est-à-dire qu'entre F il y a une petite marche d'incertitude donc il y en a sûrement plus que 130. Voilà. Donc c'est pas très très spontané. Et pour le symbole, par rapport à la doctrine de Gene Sharp, vous avez le fameux bonnet rose à oreille de chat. Ensuite, Soros n'est pas présent en tant que tel en France. Vous avez une représentante qui s'appelle Lana Olo, qui représente l'Open Society, qui a fait une conférence avec Edoui Plenel de Mediapart notamment. Et aussi, pour info sur Mediapart, il y a Karl Lask et Fabrice Arfi qui sont je crois deux seuls des trois journalistes à être membres d'un organisme que finance Soros. Je suis désolé, je ne me rappelle plus trop. Bon, je le transmonterai à Piri après coup. Donc sur l'impact de Soros sans qu'il y ait forcément sa présence en France, je viens évidemment parler de la crise des migrants. Ça, ce sont les ONG qui, le long de la route des Balkans occidentaux, ont aidé les migrants à franchir les territoires. Elles sont financées par l'Open Society. Il y en a un paquet d'autres. Il y a un paquet d'ONG. Celles-ci sont financées par l'Open Society de Soros. Pas que. Il y a d'autres ONG. Il y a la Charles Stewart Mott, il y a USAID, il y a beaucoup d'ONG. Mais vu que je travaille sur Soros, je me suis focalisé sur Soros. Il y a différents niveaux. Il y a de la logistique. Là, vous avez le lien avec Welcome to Europe. Vous avez du lobbying institutionnel, plutôt ici. Vous avez d'autres ONG qui donnent de l'information, qui expliquent comment passer les frontières ou comment ne pas se faire refouler. C'est assez complet. Il y a encore d'autres ONG qui ne sont pas financées par l'Open Society qui ont d'autres types d'actions qui sont parfois beaucoup plus directes. En fait, on parle beaucoup des no-borders, mais c'est une feuille de vie. Les no-borders, on s'en fout à la limite. Ce n'est pas ce qu'il y a le plus. C'est vraiment le côté visible, le côté agit propre, mais il y a beaucoup plus important. Picoum a, par exemple, je vais vous montrer beaucoup plus d'impact que les no-borders. Je mentionnerai l'université d'Europe centrale et ça me permettra de douter un petit peu de ce que fera Trump contre Soros. Ça fait quand même quelques mois qu'il est élu. Il ne se passe pas grand-chose. Et vous savez peut-être que Victor Robin a décidé de s'en prendre à plusieurs universités, qualifiées plus ou moins d'agents de l'étranger. Et l'université d'Europe centrale en Hongrie, qui a été créée par Soros en 1991, qui est encore financée par Soros, qui forme des petits soldats de l'Open Society, est dans le viseur. Et quand Washington a appris ça, alors j'ai vu ça sur Romandie, il faut que j'aille sur le site de la Maison Blanche, je vous invite à y aller, je n'ai pas eu le communiqué officiel. Mais apparemment, Washington aura dit que l'université d'Europe centrale est une institution de premier plan et contribue à la pensée critique indépendante. Soit c'est une blague de Trump à Orban, c'est une petite blague qu'il lui fait, soit il y a un souci quelque part. Voilà. Donc, l'action de l'Open Society. Là, il y a la seule vraiment... A part la plan niche, comme je le disais en début, avec les années 30 et la crise des migrants, il y a la seule action concrète de Soros lui-même, c'est un plan en 6 points qu'il avait fait en septembre 2005 pour répondre à Orban d'ailleurs, un plan qui était promis grand. Avec Maurice Jean, on avait fait une conférence qui s'appelait Soros Wars où j'avais directement lu la chose et c'est aussi disponible sur son site, donc je n'en ferai pas de la lecture ici. Vous avez le plan Merkel, qui émane pas directement de l'Open Society, mais qui émane de l'Open Stability Initiative. Merkel n'en a pas écrit une ligne, ça s'appelle le plan Merkel, mais c'est trompeur. Par contre, parmi les financeurs, on trouve l'Open Society bien évidemment parmi d'autres ONG. Accueillir l'engagement, comment le sponsoring privé, etc. est un rapport qui a été fait avec une branche de l'Open Society qui s'appelle l'International Migration Initiative en partenariat avec le Migration Policy Institute. Et c'est là que je parle vraiment de grosses influences sur la France, même si on ne le voit pas à première vue, puisque si vous vous rappelez les propos d'Emmanuel Joss, elle demandait est-ce que des particuliers et la gentillesse d'accueillir des migrants chez eux ? Et en fait, c'est une proposition qui vient de l'Open Society. Je ne m'attarderai pas sur le second rapport, il y a titre qui est marqué. Je ne m'attarderai plus sur Picoum, dont j'ai parlé dans la diapositive juste avant. La date 2014 est charnière, Picoum, sur 16-17 ans d'existence, c'est la première fois que l'Open Society apparaît en tant que bailleur de fonds, juste avant la crise des migrants de 2015, par contre la coïncidence. Et c'est cette année qu'ils ont lancé la tempête des mondes importants, World Matter. Dedans, ils ont mis en place une mètre qu'il ne faut plus employer au terme de migrants, d'étrangers illégales, de clandestins, de sans-papiers, parce que ça ne correspond pas à la réalité et que c'est discriminant. Vous retrouvez à peu près les mêmes propos l'année dernière dans la bouche de Bernard Cazeneuve quand il a dit qu'il fallait arrêter de différencier étrangers illégales et étrangers illégales. Une petite chose que je n'ai pas mise là, c'est aussi le côté business. En disant que l'Europe risquait de s'effondrer, l'Union Européenne risquait de s'effondrer parce qu'elle n'arrive pas à se débrouiller avec la crise des millions alors que c'est lui qui l'orchestre, c'est un peu gonflé. Soros a créé une petite panique et il en a profité pour spéculer sur l'or en achetant des actions à la Baric Gold Corporation. Quelques mois après, il les a revendues puis il a dégagé entre 200 et 300 millions de bénéfices. Il n'y a pas de petits profits. Et à côté, il a dit qu'en octobre 2016, je crois, il avait dit qu'il investirait 500 millions de dollars dans des entreprises qui seraient créées par des clandestins, enfin par des migrants. Les documents officiels sont très instructifs. En janvier, l'Open Society a publié son budget prévisionnel pour 2017. J'ai juste fait une capteur d'écran du côté migrant. J'en reparlerai vite fait de ce budget à la fin de mon intervention. On peut juste voir ici que pour 2016, le total est 26,9. 2017, il augmente un peu. Mais là où ça a été particulièrement multiplié, vous voyez que sur les réfugiés, 4,2, là, il a plus que triplé pour l'année 2017. A priori, on va bientôt en ressentir les effets. Là, c'est pour ce qui est extérieur à la France, mais dont on perçoit les effets directement. Soros a quand même quelques réseaux en France. Il y en a peut-être que vous connaissez. Sherpa en premier lieu avec l'avocat médiatique William Bourdon, sur lequel je reviendrai plus longuement, donc je ne vais pas revenir dessus pour l'instant. Humanity in Action, j'en ai sûrement oublié. Humanity in Action, j'ai découvert il y a quelques semaines, par hasard, en bossant sur une autre qui s'appelle la Stabros Nercos, qui investit aussi dans Humanity in Action. Sinon, je ne l'aurais pas trouvé. Donc, Humanity in Action, qui est une ONG qui met en rapport des étudiants qui veulent tous lutter pour la société ouverte. Leur vidéo de présentation de la branche France a à peine 1 400 vies en 4 ans. Ils ont quand même assez d'influence pour envoyer des stagiaires au Parlement européen ou au Sénat américain. Ils ont 7 antennes, 6 en Europe, une aux Etats-Unis. Je vous laisse deviner dans quel pays il y a le siège. La quadrature du net, je vais citer leur propre site, elle se présente comme une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Elle promeut une adaptation de la législation française et européenne qui soit fidèle aux valeurs qui ont présidé au développement d'Internet, notamment la libre circulation de la connaissance. Je vous renvoie aux conférences Messie sur la cybernétique et aux Darpanet et à ses applications militaires pour montrer que ce n'est pas forcément ça. Le collectif contre l'islamophobie en France, on a entendu parler de Marwan Mohamed assez récemment, il y a quelques mois. Il est, donc c'est quelqu'un qui est très communautariste et de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises et diffusé de fake news, il me semble qu'il avait fait une conférence avec l'imam Salafis de Brest. Au moins, il avait soutenu. Et il n'est pas actuellement financier, il avait juste perçu deux noms de l'Open Society. La plateforme publiez ce que vous payez. Alors, c'est une coalition d'ONG, elle a été fondée en 2002 par George Soros et quelqu'un qui s'appelle Simon Taylor. Simon Taylor est le cofondateur et l'ancien président de l'ONG Global Witness dont j'ai déjà parlé et qui recevait beaucoup d'argent de George Soros. Sur les six membres fondateurs de Publish What You Pay, vous avez quatre ONG Soros. c'est GOXFAM, Global Witness, Global Society et Transparency International. Et ensuite, avec du lobbying, ça aboutira à l'industrie sur la transparence des industries extractives qui a été mise en avant pour Tony Blair et qui essaye d'ouvrir les sociétés africaines qui voudraient garder un petit peu leurs ressources naturelles de manière un petit peu trop suprême. Human Rights Watch à côté qui a été fondée en 1978 par Harry & Neyer la spécificité de Neyer je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure ou si donc je vais le redire au cas où Neyer a été entre 1993 et 2012 le président de l'Open Society et on le trouve aussi au conseil d'administration de Global Witness aux côtés d'Alexander Soros puisque on pratique le népotisme dans la famille et au côté de Mabel Van Orange qui est une autre personne membre de l'Open Society et qui fait également partie d'un groupe qui s'appelle l'International Crisis Group au bureau duquel on retrouve aussi évidemment Georges Soros et Gassane Salamé le père de la chroniqueuse Béa Salamé aussi c'est un petit monde sur le financement du Man's Rights Watch Soros a dit il y a quelques années déjà qu'il financerait à raison de 10 millions par an pendant 10 ans cette ONG car elle défend les droits d'hommes excusez-moi Juan j'en reparlerai la seconde seconde tout à l'heure j'espère qu'il n'y a pas de fan de Bono de U2 parmi vous sinon je vais briser des cœurs tout ce que je veux dire il y a des transparencies internationales j'aurai l'occasion d'en reparler aussi tout à l'heure est-ce que les pouvoirs publics comme je vous montre à l'instant sont avisés de l'Open Society est-ce que ça leur pose problème de financer des initiatives avec ou a priori pas trop si c'est une association antiraciste financée en 2014 par la région Île-de-France notamment mais pas que financée par la région Île-de-France le ministère des affaires étrangères le ministère de la culture le premier ministre le ministère du logement maire de Paris et puis l'Open Society que vous voyez là il y a un rapport qui a fait du bruit qui était sorti en septembre octobre 2013 l'égalité trahi l'impact des contrôles au faciès si vous avez lu les câbles qui avaient sorti le week-lick sur le projet Rifkin ça peut laisser penser que le but poursuivi n'est pas n'est pas l'égalité n'est pas la fin des contrôles au faciès ça existe d'accord c'est vrai il y a un an et demi après suite à ce rapport l'état français était condamné vous voyez ici le communiqué de Human Rights Watch la sorosite de Human Rights Watch la Ligue des Droits de l'Homme qui a aussi reçu des financements de l'Open Society il y a des hackers qui sont appelés dslx qui ont piraté 2500 fichiers de l'Open Society il y a beaucoup de choses qui sont révélées soros fait vraiment très attention dans ses éléments de langage même en privé enfin même en privé même en semi-privé donc vous ne trouverez rien qui puisse montrer que le mec a vraiment des visées explicites il est malin au niveau du langage mais on apprend quand même pas mal de choses notamment des financements qui ne sont pas exposés parce qu'il est aussi apôtre de la transparence mais dans la page d'ondres de l'Open Society il y en a un paquet qui n'apparaissent pas je leur avais écrit une fois pour leur demander juste pour leur poser une question sur un de leurs rapports qui n'ont jamais répondu non plus je leur ai demandé un peu de transparence et vous avez ici l'Anaolo de l'Open Society Justice Initiative voilà l'Open Society ne dénonce jamais mais absolument jamais tous les faits de racisme anti-blanc il ne dénonce jamais aussi les problèmes de criminalité qu'il peut y avoir avec les migrants en disant attention il faudra peut-être un peu plus de régulation sur qui entre et qui sort ça craint un vrai bien cognitif et ça laisse entendre quand même qu'il y a beaucoup d'idéologies c'est des formules rhétoriques que je vous dis parce qu'on s'en doute mais on peut se demander notamment en mettant ça en comparant ceci avec le projet Rifkin s'il n'y a pas en fin de compte comme aux Etats-Unis une volonté d'instrumentalisation des communautés et des tensions ethniques je rappelle c'est dans les fichiers piratés que Soros finance Black Lives Matter et a proposé notamment d'apporter lui l'Open Society d'apporter de l'aide logistique pour aider ce mouvement à se développer grand moment les fake news alors on doit ça à Google donc dans un communiqué de presse du Cifre Réunie 2017 Google a annoncé un partenariat avec First Draft ça c'est la page du site First Draft et c'était pour aider l'électorat français à comprendre quoi et qui croire dans les flux de leurs réseaux sociaux recherche web et consommation d'actualité générale dans les mois à venir au cas où on serait un peu trop loin donc First Draft c'est une entreprise de technologie et qui est en partie financée par Google News Lab comme vous pouvez le voir ici et qui a pour objectif de surveiller les informations en ligne je cite afin de sensibiliser et de faire face aux défis liés à la confiance à la vérité dans les informations digitales alors il y a déjà Olivier Berruyer qui a démystifié sur son site qui écrivent les bobards du decodex je ne l'ai pas lu je l'ai acheté aujourd'hui je sais qu'il y a Elements qui a fait un gros dossier sur l'intox dans les décodeurs ou les chasseurs de fake news je ne l'ai pas lu je ne sais pas ce qu'il donne mais je vous invite à le lire et je vous rappelle aussi vous avez peut-être vu les vidéos que quand vous allez sur Google durant la campagne présidentielle américaine et que vous tapez Larry Clinton vous avez des suggestions et c'était des suggestions positives quand vous allez sur les autres moteurs de recherche c'était un petit peu plus critique quand même donc Google crée lui-même des biais et puis ensuite vient prétend apporter des informations objectives c'est un peu rigolo Soros le Soros Food Management détient pas mal d'actions enfin pas mal d'actions c'est 3% et quelques mais ça fait un paquet d'actions quand même chez Google en encadré en jaune ici vous voyez tous les partenaires ou toutes les organisations qui sont financées par l'open society ou par le Soros Food Management pour le business ici c'est pas l'open society Soros investit dans Facebook pour la France donc il y en a 12 je vais vous éviter de croûter pour la France vous avez France Télévisions ici vous expliquez un certain comportement David Pujadas ou d'autres sur les plateaux télé vous avez les les décodeurs j'en oubliais deux j'ai oublié les observers de France 24 et l'agence France Presse pour s'il y a une information impartiale et éclairée je passe à la suite un autre débat de fond ce sont les lanceurs d'alerte à priori c'est très bien les lanceurs d'alerte c'est pour dénoncer des dérives de multinationales à priori on ne peut presque qu'être pour sauf que en mars 2016 le 27 mars 2016 c'est le député PSI qui a porté cette proposition de loi à l'Assemblée Nationale mais si vous remontez un peu plus en amont vous voyez que ça a été fait en décembre 2015 déjà avec Transparency France Transparency France n'a pas inventé non plus les propositions qui ont été faites par Yann Galu mais celles-ci sont pour l'essentiel reprises d'un rapport de 2013 qui a été fait par Transparency International et c'est sûr pour la protection internationale des lanceurs d'alerte pour une législation internationale je crois il y avait des remerciements à la fin de ce rapport qui peut laisser comprendre que ce n'est pas que Transparency International elle-même qui a émis les propositions en rouge vous avez deux branches de l'Open Society la Batory Foundation c'est la Stefan Batory Foundation c'est l'Open Society en Pologne c'est une des plus vieilles branches de l'Open Society je vous renvoie au livre Sauver de la démocratie à l'Est de Soro j'en parle pas mal en bleu vous avez les organisations et les personnalités qui sont liées à l'Open Society j'avais fait un article dessus je crois que c'est le dernier article que j'avais fait je vous laisserai vous reporter si vous voulez la Soros Connection je donne de toute façon je travaille qu'en source ouverte je donne les sources je mets des captures d'écran à chaque fois pour éviter de me faire traiter de faits moules justement voilà donc en fin de compte est-ce que ce n'est pas l'Open Society qui a été suffisamment maligne pour ensuite permettre que soit transposée dans la loi française une proposition sur les lanceurs d'alerte dans les lanceurs d'alerte ce qui discréditerait un petit peu cette proposition et pourrait permettre de prendre avec un peu plus de pincettes des initiatives qui peuvent sembler nobles mais qui ensuite sont passées dans notre loi en tout cas ça montre l'influence qu'il peut avoir quand on remonte un petit peu la chaîne pour les présidentielles pour les présidentielles Transparency International France a fait 11 propositions globalement les candidats ont répondu favorablement apparemment aucun ne s'est interrogé sur leur légitimité sur leur financement sur tout un tas de choses il y a juste Nathalie Arthaud et Marine Le Pen qui sont un petit peu plus dubitatives mais pour l'essentiel ça passe comme on dit je vais m'arrêter rapidement sur quelques personnalités c'est quoi comme l'agent j'ai oublié il y en a 11 il y en a qui sont pas mal il y en a qui sont contre le cumul des mandats pour plus de transparence dans la vie publique pour ne pas prendre de membre de sa famille je crois dans certaines tâches vous pouvez les retrouver sur la site je suis désolé en plus je voulais l'apporter mais je l'ai vraiment oublié il y en a qui sont pas mal il y a des mais c'est ça le problème c'est qu'il y a vraiment des idées qui sont très bien chez Transparency International mais quand on regarde qui est derrière c'est là qu'on peut se demander si ça ne cache pas autre chose et finalement il n'a pas répondu ? alors il n'avait pas répondu avec Jean Lassalle il n'avait pas répondu et là je suis bon je l'ai vérifié quand même aujourd'hui il y a quelques jours il a répondu en disant oui monsieur le président de Transparency International je m'engage sur ceci cela il a donné quelques gages et puis le président a accusé de réception c'est des accords officiels entre les candidats et Transparency ou ça vient vous de la formation ? laquelle ? les engagements qu'on fait Transparency ? ils envoient les propositions aux candidats les candidats c'est en fait pour aller sur le site de Transparency quand vous cliquez vous voyez les propositions que les candidats refusaient celles qu'ils ont acceptées ça permet de savoir qui se positionne sur quoi les candidats les Transparency envoient ils ont re-sollicité plusieurs fois ils ont dit qu'ils avaient sollicité plusieurs fois qu'ils n'avaient pas eu de réponse et bon là ils ont fini par en avoir une et ensuite les candidats répondent oui je m'engage sur ça non je refuse sur ça ça partiellement d'accord voilà ils se positionnent ils se positionnent dessus j'ai travaillé pour la je travaille un peu pour la fondation Prométhéus c'est pareil avec les ONG on leur envoie un baromètre de Transparency Transparency International n'a pas répondu et on pose des questions et à partir de ces questions on établit une note globale des cuches de gaz donc s'ils ne répondent pas on cherche sur leur site l'information disponible on les note on renvoie pour voir s'ils sont d'accord enfin d'accord avec cette événuation s'ils veulent apporter quelques correctifs il y a des informations qui peuvent nous échapper s'ils ne répondent pas cette note définitive ça vient de faire la distingue entre ce qui est des engagements qu'ils prennent en parlant sur leur site et ce à quoi ils ont répondu à Transparency International les candidats ? ce qui a été oui mais ça vous pouvez le voir en arrière là-dessus quand vous cliquez vous avez Benoît Hamon ou les exemples c'est sûr oui surtout par exemple Marine Le Pen vous pourrez voir ce à quoi elle s'oppose ce sur quoi elle est plus ou moins d'accord et ce sur quoi elle est d'accord le détail donné parce que par exemple sur le plaisir judiciaire certains s'y sont engagés c'est pas l'oeuvre de Transparency c'est plutôt l'oeuvre de l'oeuvre oui exactement oui bien sûr c'est pas Transparency qui va ensuite donner les idées aux candidats c'est pas voilà mais attention à ne pas faire un rapport entre Transparency et les candidats alors que ah non du tout juste pour les questions peut-être qu'on pourra voir après à la fin de l'exposé oui oui mais pour finir là dessus quand même ils envoient des enfin c'est pas c'est pas Transparency qui donne des ordres aux candidats c'est pas eux qui impulsent non plus les idées aux candidats François Fillon a dit oui je me suis déjà engagé publiquement avant que vous m'ayez envoyé cette position par le passé j'ai déjà dit que j'étais d'accord là dessus la question aussi c'est j'en reviendrai après c'est au nom de qui ces personnes parlent qui représente-t-elle vraiment pour ensuite faire du lobbying au nom de la société civile et faire passer un débat donc j'ai pas voté pour eux je sais pas si vous avez élu les membres de Transparency ou les membres du conseil d'administration moi pas j'illustrerai avec quelques personnalités maintenant pour montrer que en fait ils ont vraiment des petits côtés Soros si vous êtes des lecteurs d'Emmanuel Rattier en particulier du livre Au coeur du pouvoir vous vous rappellerez qu'en 1990-2003 Daniel Lebeg a été membre du membre ou invité du club Le Sièque qui est un des clubs les plus opaques de France il y a pas de problème moi personnellement je connais un membre du siècle parce que j'ai beaucoup d'affection donc c'est pas le problème que ce soit pas transparent c'est qu'on peut pas être président ensuite de Transparency France à partir de 2003 en plus en ayant été dans un des clubs les plus opaques alors Pascal Daly il est plombé c'est pareil je crois que c'est marqué sur le site de Transparency enfin non pas ça mais je crois qu'il est membre du conseil d'administration du siècle donc il est pas légitime pour parler de transparence non plus Jacques Terret qui intervenait ce soir est vice-président de Transparency International France il est aussi administrateur de Finance Watch qui est une ONG qui est censée buter contre les dérives dans le monde de la finance qui est financé aussi par l'Open Society William Bourdon encore lui toujours lui avocat de Transparency International France j'en parlerai plus longuement après Lorraine Bouneau j'ai découverte avec Humanity in Action dont la branche française est notamment financée par l'Open Society et qui a été co-fondée par Philippe Manière un young leader qui est un ancien directeur de l'Institut Montaigne elle est aujourd'hui après avoir été pendant plusieurs années responsable nationale pour Humanity in Action mais elle n'a jamais parlé de Soros elle est aujourd'hui déléguée internationale de Transparency France elle ne parle toujours pas de Soros voilà et si j'ai mis Georges ici c'est parce que même si l'Open Society ne finance pas directement Transparency International dans le rapport financier au mois pour 2015 vous voyez des financements parmi les plus beaux de la fondation Charles Leopold Meyer je ne m'étendrai pas dessus j'ai fait deux articles dessus sur Soros Connection où je montre tous les liens qui entre cette fondation suisse et justement l'Open Society et vous avez Reporters Sans Frontières donc qui a été financé par ce groupe ça ce sont les financements de l'Open Society à l'égard de Transparency International la branche générale depuis 1999 à travers son ONG à travers les ONG il y a plusieurs ONG plusieurs ramifications plusieurs moments de l'Open Society et le Review Watch Institute maintenant ça s'appelle le Natural Resource Government Institute petit clin d'oeil vous pourrez peut-être réfléchir à vous définir en tant que l'Ori puisque si ce qui définit la légitimité en tant qu'acteur représentant de la société civile c'est la fréquentation d'un site ou les personnes qui s'intéressent à l'Ori blague à part ça serait bien de définir à partir de quand un acteur représente vraiment la société civile et peut se permettre de parler auprès des autorités pour que ça soit pas une espèce de conflication de la parole privée par certains experts autres proclamés mais qui ne représentent un humain en fait les citoyens vous n'êtes pas très loin en fait donc vous pourriez presque vous revendiquer d'être un lobby pour les présidentielles si vous regardez cette courbe là au niveau international il y a quelques mois vous étiez même le sud William Bourdon alors c'est pas très poli je vais un petit peu lire mes notes parce que je ne veux rien oublier sur lui il est au conseil de Paris de Human Rights Watch il est avocat de transparence et d'intéressant à la France comme j'avais dit il a fait une conférence il y a quelques mois sur les lanceurs d'alerte pour l'Open Society Initiative for Sovereign Africa mais qui était organisée avec le Sovereign Africa Resource Watch c'est marrant des fois les médias par exemple en Afrique on dit un rapport est sorti qui a été fait par Osisa et par le Sovereign Africa Resource Watch mais ils ne disent pas que ce fameux Sovereign Africa Resource Watch est une initiative créée par Osisa c'est-à-dire qu'ils croient qu'il y a deux organismes alors qu'en fait ça n'est qu'un seul publier ce que vous payez je reviendrai un peu plus dessus Global Witness je vous renvoie au livre carnage de Pierre Péan des autres journalistes d'investigation qui nous restent William Bourdon était aussi l'avocat de survie et qui a été accusé par Pierre Péan avec Global Witness d'attaquer en particulier les activités françaises en Afrique des activités qui sont discutables mais en l'occurrence il n'attaque pas les activités américaines Sherpa donc il a fondé Sherpa pour lutter contre les victimes de crimes économiques comme c'est marqué il s'est fait connaître sur l'affaire des biens mal acquis enfin on les peut connaître avant mais ça ça a marqué un gros coup pour lui et parmi les 49 partenaires que vous trouverez sur son site il y en a plus de 25 qui sont financés aux partenaires de l'Open Society de Soros il est lui-même financé par l'Open Society depuis quelques années il a un comment transparent sur ses financements avant il donnait le détail maintenant il l'a fait à la Oxfam il met fondation privée et par exemple il y avait la lettre du continent qui avait révélé que Bourdon est administrateur d'une fondation qui s'appelle Fondation pour l'égalité des chances en Afrique mais il ne le met pas sur le site de Sherpa par contre la lettre du continent avait relevé que Bourdon était avocat du président de cette fondation qui est un opposant politique mauritanien et qu'en même temps cet opposant politique finançait Sherpa donc on n'est pas loin du conflit d'intérêts mais ça William Bourdon le passe un petit peu sous silence est-ce que j'aurais oublié des choses sur lui sur les contradictions il n'a jamais pointé l'appartenance de Daniel Lebeg et Pascal Lamy au siècle un organisme donc opaque il y a quelques semaines il a été présenté comme l'avocat de la transparence sur France 5 dans ses politiques je ne sais pas si vous l'aviez vu c'est un moment où il s'était d'ailleurs indigné de la caricature qui avait été faite d'Emmanuel Macron qui rappelait les années 30 mais par contre il ne dit rien sur Soros qui n'a aucune culpabilité à voir ce que lui est les liens des juifs dans le passé peut-être qu'il n'est pas au courant mais au bout d'un moment il y a quand même beaucoup de contradictions et ça commence à s'accumuler quand on lui fait remarquer que c'est un petit peu gênant d'être financé par l'open society il dit que pour lui au contraire c'est flatteur vu le rôle qu'a joué Soros dans les révolutions démocratiques dans les coups d'Etat orchestrés je vous ai à peu près tout dit il est président de la PLAF qui est une initiative qui a été lancée le 7 mars le 7 mars 2017 PLAF pour plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique il me semble que c'est au Sénégal j'ai fait un article dessus sur Soros Connection aussi et 80 à 85% des personnes qui sont dedans viennent des réseaux Soros ou sont financés par Soros et Gourdon on est le président et on y retrouve aussi une autre personne qui est membre qui est un poste d'administration dans la fondation pour l'égalité des chances en Afrique dont j'avais parlé juste avant il est aussi membre du conseil d'administration de la fondation France Liberté et c'est un ancien directeur jusqu'en 2000 de la FIDH qui est aussi financée par Open Society on pourra noter aussi un petit fait marrant qu'il a préfacé un livre qui s'appelle Agent Orange Apocalypse du Vietnam qui rappelait le rôle de Do Comico durant la guerre du Vietnam par contre il ne rappelle pas du tout qu'il y a encore un an Soros était possédait beaucoup d'actions chez Do Comico c'est tout ce qui est plus commun et enfin si vous êtes délecteur de Faises et Documents je vous renvoie à la lettre de Faises et Documents numéro 422 alors il y en a qui cracheront dessus parce que idéologiquement Faises et Documents c'est ceci c'est cela le fait est que depuis 1993 96 de mémoire ils n'ont jamais été poursuivis une seule fois pour diffusion de fausses nouvelles ce qui atteste un petit peu de leur fiabilité il y a deux personnes sinon qui s'en sont pris à George Soros pardon à William Bourdon enfin deux personnes il y a Traquefin ça je veux essayer de faire ce document et il y a aussi pour ceux qui ont des connexions en Afrique ça serait intéressant de solliciter la personne c'est un journaliste qui s'appelle Asie Dominique de Marseille je l'ai contacté deux fois je n'ai jamais eu de réponse il dirige un journal qui s'appelle Le Choc il avait eu un procès face à William Bourdon et a priori il l'a gagné il disait que Bourdon a ouvert des comptes je cite a ouvert des comptes bancaires dans des paradis fiscaux que sont la Suisse et le Costa Rica il faut bien se poser la question de savoir si cette ouverture s'était faite en toute légalité il s'avère que cet argent provenait des fonds vautours et le plus cité il reste le très puissant et très connu Soros qui avait failli faire sauter la bande britannique très fâché William Bourdon va porter plainte contre le choc la vérité est que William Bourdon diffame lui aussi des chefs d'état car il les accuse sans preuve il ne fonde ses dérégations que sur des soupçons des suppositions il aime la porter plainte pour diffamation alors qu'il est lui-même un grand diffamateur bref et a priori Asie Dominique de Marseille a gagné le procès et l'autre je vais le mentionner comme traque fin Bourdon a été soupçonné d'avoir des comptes offshore il y a une interview qui est disponible dans le ciné mensuel et Bourdon s'est insurgé contre ce complot contre sa personne il a déposé une plainte pour faux usage de faux et je crois c'était diffamation je ne suis pas sûr et bon elle a été classée sans succès c'est-à-dire que ce n'est pas très sérieux ces réclamations dernier ONG que je traiterai One pour le plaisir j'ai mis le cap ou pas cap l'ONG est financée par Soros c'est marrant de voir l'ONG demander à lutter contre l'évasion fiscale vous voyez aussi des jeunes étudiants je dois mettre des jeunes pour moi c'est des étudiants désolé en même temps qui vont venir très sympathiques qui mettent des t-shirts pas coups ou pas cap qui vont faire le pied de crue devant le parti de certains candidats et le but c'est de pousser les candidats alors à lutter contre l'extrême pauvreté mais le but principal de One c'est aussi de lutter contre l'extrême pauvreté notamment en Afrique c'est là que c'est assez subtil en tant que je vais vous montrer il y a quelques mois les jeunes ambassadeurs de One ces espèces de young leaders de One sont allés soumettre leur manifeste à plusieurs candidats le manifeste est assez court il faudra le retrouver sur le site de One l'idée c'était de s'engager à lutter pour le développement de l'Afrique contre l'extrême pauvreté c'est assez basique Fivon a signé Amon a signé Jean la salle a signé il y en a plusieurs qui ont signé comme vous vous en doutez ce ne sont pas ces jeunes qui font le programme de One et qui déterminent l'orientation de l'ONG pour rechercher un petit peu sur le site que préconise l'ONG sur ce qui concerne les ressources naturelles elle met en avant la fameuse initiative pour la transparence des industries extractives de Soros on en parlera peut-être tout à l'heure je ne vais pas continuer trop longtemps mais fondamentalement cette initiative cherche à faire pression sur les pays qui disposent de ressources minières en général des pays africains si vous regardez la cartographie de l'IT sur leur site et on sait bien que le sous-sol africain est riche de minerais vous prenez l'exemple de Soros là où il investit le plus ce n'est pas dans la finance c'est dans la technologie ça peut être dans les minerais qui permettent de créer des smartphones il a du business d'antenne relais en Afrique avec notamment Madeleine Albright ou les Rothschild ça peut expliquer mais notre modèle français il travaille essentiellement à partir des énergies fossiles comme vous le savez il y a une garde d'information qui avait été menée contre EDF et ENG par Oxfam et les Amis de la Terre juste avant la COP21 pour mettre fin aux centrales à charbon et mettre en avant le business énergétique quand vous regardez qui était derrière ces subventions pour les Amis de la Terre c'était l'European Climate Foundation et les bailleurs de fonds de l'European Climate Foundation étaient des acteurs de lobby énergétique mais contre les énergies fossiles donc en fait c'est qu'une guerre économique mais par ONG interposée qui servent de part avant écologique ou de bonne conscience et là vous voyez on parle d'énergie pétrolière de gaz de géothermie d'hydroénergie et là j'en reparlerai peut-être pendant la question-réponse le WAN a réussi à faire du lobbying auprès d'Obama pour un plan qui s'appelle Power Africa et mettre en passe l'Electrify Africa Act sur le site de l'USAID vous avez le manuel de Power Africa qui parle de la mise en place de ces énergies en Afrique et vous trouvez notamment 2-3 boîtes où investit Soros et par la lettre du continent une fois de plus il y a quelques mois vous apprenez que Soros investit massivement dans l'hydroélectricité en Afrique et ici ouvrir les budgets aux citoyens vous avez le partenariat budgétaire international qui se dit alors on ne voit pas le congrès pour la culture et la démocratie l'Open Society bien sûr l'Open Society toujours la fondation Billy-Emilita Gates je conclurai sur WAN en donnant l'idée de qui peut créer le programme et décider ce qu'on prend dans les propositions qui seront soumises par les jeunes ambassadeurs aux candidats cette personne est Morton Alperin ce que vous voyez en cadran rouge ce sont toutes les années de sa carrière qu'il a passé à Washington DC de 1967 en 1998 il a bossé pendant plusieurs années en tant que président du Soros Food Management il était ensuite vice-président du Soros Food Management jusqu'à 2011 et pendant qu'il y était et il est ensuite encore maintenant il est haut conseiller auprès de Soros à l'Open Society quand je vous parlais des chassés croisés en début d'intervention il a travaillé avec les services de renseignement il a travaillé sur le thème du renseignement aussi et comme je l'avais dit non je ne l'ai pas dit tout à l'heure il est membre du conseil d'administration de la branche Washingtonienne de l'Open Society bref c'est ce qu'on appelle à moitié un barbe humain voilà le principe méthodologique regardez toujours sur les quand il y a une ONG qui est au conseil d'administration s'il y a des bilans financiers qu'est-ce qu'ils financent à hauteur de combien les personnalités vous en apprenez beaucoup Soros investit avec Mark Zuckerberg de Facebook dans le lobby énergétique des renouvelables il y a une autre personne je ne trouverai pas ici qui est membre du conseil d'administration de WAN et qui est une ancienne directrice de Facebook également et pour modeste ce n'est pas de la prospective je triche mais c'est à partir du budget 2017 de l'Open Society qu'est-ce qui peut nous attendre pour l'année à venir vous avez une augmentation du budget de l'Open Society de 53% entre 2016 et 2017 dans l'Asie Pacifique donc a priori il y a des révolutions comme dit Bourdon des révolutions démocratiques à venir et vous avez une augmentation de 39% du budget sur la zone Moyen-Orient Afrique du Nord et Asie du Sud-Est donc a priori il va y avoir des révolutions et je pense qu'on va manger encore plus de migrants voilà j'en ai terminé je vous laisserai apprécier ces quelques déclarations de Soros j'en ai une page entière mais j'en mets que 4 pour ne pas surcharger pour PowerPoint vous voyez tous ou sur moi ? ouais d'accord je vous laisserai les apprécier puis je vais essayer de répondre à vos questions si je le peux merci merci